Mesdames et Messieurs, bonsoir, merci de nous recevoir chez vous les titres de ce journal. A la réouverture, les écoles ne sont pas prêtes à recevoir les élèves pour non respect du protocole sanitaire. Ils n'ont pas encore reçu de matériel sanitaire comme annoncé par les autorités. A quelques heures de la réouverture des établissements scolaires, le G7 section Bourg exprime son désaccord total. Les associations des parents d'élèves de Niachen refusent d'envoyer leur potage à l'école. Selon eux, toutes les conditions ne sont pas réunies. Et puis les transporteurs en ordre de bataille. Le secteur du transport sera paralysé durant 48 heures à partir de mardi. A cas où là que tous les regroupements des chauffeurs et transporteurs sont prêts à suivre le mot d'ordre, ils sont très remontés contre le ministre des Transports. Le contradictoire et Fosanté avec des ready jobs vont boucler cette édition mise en ordre par l'Une Badar Associé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à la présentation. Bienvenue, Tram, à Mboudjen. C'est dans le département de Mbourg. Trois agents de la CNO ont trouvé la mort. Les causes de l'accident ne sont pas encore élusudées. Une enquête est en cours. Écoutons Ndiaye Diop, le directeur de la communication de CNO avec Birame Ndiaye. Nous arrivons d'abord à l'endroit des proches des trois victimes que nous avons connues en début d'après-midi sur la route de Jowal, précisément vers Mboudjen. Il s'agit d'un agent de CNO, un plombier et de deux manœuvres qui appartiennent à un prestataire qui a l'habitude d'accompagner CNO dans un certain nombre de tâches pour des travaux sur le réseau. Effectivement, ces trois victimes étaient en train de changer des accessoires au niveau d'un regard. Précisément, c'est une ventouse qui était en train d'être changée. Le chef d'équipe qui, après leur avoir parlé pour aller fermer une vanne quelques minutes après est revenue, malheureusement a trouvé que ces trois agents étaient dans le regard inanimé et effectivement morts. Pour le moment, nous ne pouvons pas nous avancer sur les raisons de ce qui s'est passé puisque la gendarmerie et le procureur se sont saisis du dossier, une entreprise ouverte. Nous attendons que les résultats nous soient livrés pour savoir exactement ce qui s'est passé. Mais toutes nos pensées vont à l'endroit de leur famille, de leurs proches, mais également de leurs collègues. Et ce qui s'est passé aujourd'hui prouve insuffisant que, jour férié ou ouvré ou pas, les collaborateurs de CNO et tous ceux qui s'occupent d'un service vital comme la fourniture d'eau ne peuvent se permettre de ne pas aller au travail. Et effectivement, nous pouvons les considérer comme étant des soldats de l'eau qui sont morts sur le champ de bataille puisqu'ils étaient en train d'essayer de voir comment amener de l'eau aux populations de Joal. Et malheureusement, ils ont eu cet accident tragique qui a fait qu'ils en sont des victimes aujourd'hui. Et nous inclinons une fois de plus encore devant leur mémoire. Et donc, depuis que l'accident, l'information de l'accident nous a été rapportée, tout le management de CNO s'est déplacé pour se mettre à la disposition des familles, mais également à la disposition des autorités pour leur apporter toutes les informations nécessaires pour ce qui est des familles. C'est tout le système nécessaire que nous sommes en train de mettre en œuvre pour que ces familles se sentent accompagnées et soutenues par l'entreprise. La reprise des cours, c'est demain, mardi 2 juin. L'Office national de l'enseignement catholique reporte la reprise des cours au jeudi 4 juin. Selon l'Office, les dispositions qui garantissent la sécurité des élèves et du personnel ne sont pas réunies. Abbé Georges Nguiran-Djouf, le directeur de l'Office national de l'enseignement catholique, au micro de Biramaniaye. Nous, les établissements de l'Office diocésain de l'enseignement catholique de Dakar, direction et personnel, interpellons les autorités de tutelle. Quel est le problème ? Nos écoles ne sont pas prêtes à recevoir les élèves le 2 juin pour non-respect du protocole sanitaire par les responsables dédiés. Prenant toute la mesure de sa pleine responsabilité, les écoles de l'Office diocésain de l'enseignement catholique de Dakar se donnent le temps de se préparer à recevoir les apprenants. Les établissements ouvrent, mais sans les élèves. Une telle mesure est motivée par la conscience de ne pas mettre la vie des élèves, des personnels et des familles en danger. Ainsi, les directions sont ouvertes pour continuer la préparation et s'assurer que tous les préalables sont remplis pour une arrivée des élèves le jeudi 4 juin, en espérant bien sûr que l'autorité compétente prenne le taureau par les cornes. Le G7 section Bourg exprime son désaccord total concernant la reprise des enseignements et apprentissages ce mardi. Bourg, Tchadjaï, Ficelle et Ndiaganiao, ces établissements ne sont pas encore prêts à accueillir les élèves et enseignants. Le vice-coordinateur du G7 section Bourg liste les difficultés à Maudou Tcham au micro de Babacarso. En faisant le point sur le matériel d'abord, nous sommes rendus compte, aussi bien pour le matériel arrivé à Lièvre-Dembourg 1, qu'au matériel également arrivé à Lièvre-Dembourg 2, plus certains établissements, comme les communes de Tchadjaï, Ficelle et Ndiaganiao, plus également l'ICD Maudiop, le matériel partout est insuffisant. Donc du point du matériel, il n'y a même pas à chercher en demi-déquatorze heures, le matériel est en deçà des besoins exprimés. Quand je parle de matériel, naturellement, il s'agit d'abord des masques du thermoflash, lave-mains, qui gèlent, chez ça le matériel en général. Il n'y en a pas. Quand je prends, par exemple, les lave-mains, il n'y a qu'un seul par IF. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Les masques, il y a des établissements qui n'ont pas de masques. Maintenant, à côté de ça, il y a également le problème d'eau. C'est-à-dire des écoles qui avaient des problèmes de derrière de facture. Ces écoles-là n'ont pas vu les robinets rétablis. C'est un problème. L'autre problème également, c'est le transport des élèves et des maîtres. Et véritablement, il fallait venir à Mbourg ce matin, plus de 900 élèves et enseignants. Il fallait venir ce matin à Lièvre pour voir la situation catastrophique dans laquelle on a mis ces enseignants-là. Et ça, c'est un manque de réflexion, c'est un manque de considération. Puisqu'au moment où nous parlons, aucun enseignant résident à Mbourg, aucun élève résident à Mbourg, je ne dis rien à Mbourg dans le département, ne peut dire quand est-ce, où est où et quand il va quitter pour rejoindre. Aucun. Et c'est regrettable. Tout cela montre encore une fois l'impréparation, l'inexpertise, mais surtout le sabotage, ou même à la limite, une volonté cachée de ne pas réouvrir les classes de l'E2. En tout cas, le constat, il est clair. Par rapport au protocole sanitaire, il y a un manquement. Le syndicat autonome pour le développement et la formation averti sur les risques de contamination scolaire de la COVID-19. Son secrétaire général lance son appel aux enseignants et aux parents d'élèves de ne pas prendre le risque d'exposer les élèves. Baïsar, secrétaire général du SADEF, au téléphone avec Birame Ndiaye. La reprise des cours risque d'être un fiasco total car nombreux sont les élèves et les enseignants qui aujourd'hui attendent d'être convoyés parce que justement bloqués dans leur lieu d'habitation. Et que semble-t-il que Daghardt-Demdic a arrêté ces rotations, ce qui serait extrêmement grave parce que les parents de ces élèves-là sont aujourd'hui dans une situation terrible d'angoisse, d'anxiété parce qu'ils ne sachent quoi faire avec leurs enfants. Il s'y ajoute également à un autre phénomène qui guette l'école et qui malheureusement risque de se produire. Parce qu'en dehors des cas issus de la transmission communautaire, nous risquons de voir d'autres cas qui cette fois-ci malheureusement risquent d'être des cas issus de la transmission scolaire. Car comme vous le savez, au regard des conditions dans lesquelles les enseignants et les élèves ont été déportés de Dakar vers l'intérieur du pays, c'est un phénomène extrêmement grave. Ensuite également que le matériel hygiénique qui devait être produit par les collectivités locales au service des établissements scolaires, ce matériel a été octroyé dans des quantités dérisantes. Ce qui serait extrêmement grave et expose même la vie des élèves d'emblée et des enseignants avant même l'ouverture. Au moment où toute la population est inquiète, toute la population est dans l'angoisse, dans une situation de désolation totale suite à la pandémie qui sévit et on ne sait pas comment faire pour s'en méfier, le ministre de l'éducation est la seule autorité de ce pays à être satisfaite et contente partout. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons aux enseignants de se tenir correctement prêts en respectant les termes du protocole. Parce que le ministre de l'éducation lui-même le dit, il dit que si un seul élément du protocole manque, que l'IF ou l'IA ou le directeur d'école ferme l'établissement. Donc à bon entendre salut, chers camarades, ne vous exposez pas et n'exposez pas l'avis de vos élèves. Si un seul élément du protocole, comme le dit le ministre, manque, fermez l'école et croisez les bras. Car quel que soit par ailleurs la volonté du gouvernement ou de l'État, ou d'un quelconque bailleur à vouloir sauver cette année scolaire, je pense que sauver la vie humaine est 10 000 fois plus importante que sauver une année scolaire. En tout cas, des élèves de Niachen n'iront pas à l'école demain. L'association des parents d'élèves dit Niette et refuse d'envoyer leur potage à l'école à cause de la mauvaise organisation de la réouverture des classes. Le président de l'APE de Niachen, John Zheng, avec Baba Carso. L'heure est grave et la situation est plus alarmante. Le président de la République avait fermé l'école à une époque où les cas positifs de coronavirus n'atteignaient pas le seuil de 20 pour revenir sur sa décision dans un contexte où le nombre de cas positifs a atteint la barre des 3 000 et le nombre de décès liés à la Covid-19 a considérablement augmenté. Il s'ajoute que l'État n'a pas mis les moyens. Les masques, les thermoflashes et les produits détergents sont en nombre insuffisants ici à Niachen, ce qui oblige l'État à recourir aux maigres moyens des collectivités territoriales pour résorber le gap manquant. Il s'ajoute que l'État a abandonné les élèves à leur sort. Des moyens de transport ont été mis à la disposition des enseignants et rien pour les élèves et pour la majorité d'entre eux sont hors de la commune. Vous serez d'avis avec moi qu'un tel comportement est inadmissible et présente un risque réel d'insécurité sanitaire pour nos enfants et leur entourage. C'est pourquoi, en notre qualité de président APE de Niachen, nous nous devons d'alerter l'État du Sénégal sur le danger que représente la réouverture des classes. Il y a trop de confusion, trop d'agitation, peu de mesures et peu de moyens. Nous n'allons pas sacrifier nos enfants. Notre position est limpide comme l'eau de roche. Tant que l'État n'aura pas mis les moyens de protection, nos enfants resteront à la maison. A l'avenir, il faudra que l'État apprenne à nous respecter et à reconnaître à sa juste valeur les efforts que fournissons au service de la qualité de l'éducation. A chaque examen de CFE et d'entrée en sixième, notre commune Niachen occupe la tête du classement avec d'excellents résultats, ce qui a valu à notre école élémentaire un satisfait-il décerné à plusieurs reprises par l'inspection d'académie. Reprise des cours au niveau de l'IF des parcelles acéniques qui polarisent les communes de Grand-Yoff, Padua, Camerène et parcelles acéniques indiquent que tout est fin prêt. Au total, 212 lave-mains, 813 bouteilles de gel et 207 thermoflashes pour 58 classes et de 3e et 8 collèges moyens. En secondaire, voici l'IF des parcelles acéniques, Cabine Djané, qui fait le point au micro d'Amoud Moustapha Djan. Le matériel est en place. Donc depuis hier matin, dimanche, nous avons convoqué l'ensemble des directeurs d'école et chefs d'établissement pour qu'ils viennent enlever le matériel sanitaire et de protection. Je signale que sont concernés les directeurs d'école et les chefs d'établissement du privé et du public. Donc ils ont tous été convoqués pour qu'ils viennent enlever le matériel. Donc la mise à disposition suit son cours. Jusqu'au moment où je vous parle, ils sont encore dans les couloirs de l'IF, recevant des maires du comptable matière le matériel en question. Justement, le matériel en question, il faut avoir une idée de ce matériel-là ? Oui, au total, nous avons reçu 212 dispositifs de lave-mains, 813 bouteilles de gel, 207 thermoflashes, 253 bouteilles de produits désinfectants et 1200 bouteilles de MADAR, n'est-ce pas ? Donc du savon liquide MADAR. Voilà, donc voilà globalement ce qui nous a été remis par le ministère, l'UNICEF et la ville de Dakar. Et combien d'établissements sont concernés par votre résolution ? Oui, au total, nous avons... Parce que si on raisonne en termes de classes, nous avons 58 classes de 3e pour le privé. Pour le public, nous avons 8 5, n'est-ce pas, qui sont concernés. Et les écoles, les écoles élémentaires, il y en a à peu près. Distribution de lots de matériel pour la reprise des cours ce mardi 2 juin, la mairie de Grain-Yoff et l'inspection de l'éducation et de la formation des parcelles Zassini sont à pied d'oeuvre. Toutefois, l'IF insiste beaucoup pour plus sur le rôle et la responsabilité des parents et le comportement des élèves pour assurer un bon démarrage à Maudou Moustapha Dien. Les acteurs de l'éducation sont à pied d'oeuvre à Grain-Yoff pour assurer une bonne reprise des cours aux élèves en classe d'examen. Ce 2 juin, aussi bien à la mairie qu'à l'inspection de l'éducation et de la formation, l'heure est à la réception et à la distribution du matériel de prévention et de lutte contre le Covid-19. Professeur Momondou Sidibé est l'adjoint au maire en charge de l'éducation au niveau de la commune de Grain-Yoff. Le lot est composé d'eau de javel que de madar, liquide, gel hydroalcoolique, thermoflash, gants et démas. Pour combien d'états ? Un lot de matériel composé d'un dispositif de lave-main, d'un thermoflash, de gel hydroalcoolique, de gants et de masques déjà enlevé par les directeurs d'établissement qui comptent installer ce dispositif dès ce soir au niveau des écoles. Voici l'un des enseignants, M. Tamba de l'école Cali-Ducie, venu recevoir le lot pour l'école. Le maire n'a rien resté en radie, parce que c'est un matériel complet et suffisant. Chaque élève vraiment pourra disposer. Oui, le ministère, on était à l'inspection pour recevoir le matériel remis par le ministère de l'éducation. Vraiment, nous souhaitons au bon Dieu que tout se passe bien. En tout cas, le matériel est au complet, les enseignants peuvent reprendre. Il ne reste qu'à souhaiter au bon Dieu pour que vraiment, dans les écoles, il y ait zéro cas de coronavirus. Au-delà de la distribution du matériel, l'IF des Parcelles à Séni, cabinet d'année, insiste beaucoup plus sur la responsabilité des parents ainsi que le comportement des élèves qui sont les plus concernés par cette reprise. Appeler tout le monde à la vigilance. J'ai invité les parents à plus de vigilance, à renforcer davantage la surveillance, pour gérer le départ que l'enfant à la maison, son arrivée à l'école, et le mouvement inverse. Donner le maximum de conseils parce qu'entre l'école et la maison, il peut se passer beaucoup de choses. À défaut de pouvoir conduire son enfant et d'aller le chercher, donner des consignes très fermes dans le cadre d'un comportement à observer pour ne pas s'exposer. Pour ce 2 juin, une visite de terrain sera effectuée pour voir l'effectivité des mesures et le comportement des équipes COVID-19 au niveau des établissements. La commune de Djurbel a mis un dispositif de sécurité sanitaire pour assurer une bonne reprise des cours. Toutes les écoles ont été désinfectées et équipées en matériel. Les syndicalistes qui ont accompagné le député maire de Djurbel, Malik Fall, invitent les autres maires à prendre les dispositions nécessaires pour le respect du protocole sanitaire. Adamandjaï. La commune de Djurbel a mis en place un dispositif de lutte contre la propagation du COVID-19 qui permet aux élèves et aux personnels enseignants d'aborder conditions optimales de sécurité sanitaire. Malik Fall est le député maire de Djurbel. Pour ce dispositif, il faut compter la mise à disposition de masques, 2000 masques de sang, 30 kits de lavage, 260 savons et 43 unités de lavage, en plus de l'eau de Djurbel, du savon liquide et du gel alcoolique pour chaque école. Cet appui sera renforcé dans les prochains jours, le temps que nous puissions finaliser les prostitutes de comptable et de commande. Demain, il sera procédé à la désinfection de l'ensemble des écoles élémentaires publiques, comme privés et les collèges et lycées. Les syndicalistes qui ont accompagné le maire dans sa tournée ont émis quelques difficultés. Momo Dussar est le porte-parole du G7. Il y a eu des lenteurs par rapport à la transmission de ce matériel au niveau de ces établissements scolaires. Nous avons fait le tour, en tout cas, au niveau de certains établissements. Il y a toujours des difficultés par rapport à ça. Le processus, quand même, pose problème. Donc, c'est pourquoi nous lançons un appel à ces autorités-là, administratives, surtout des collectives territoriales, surtout les autres maires du département de Djurbel. Parce que nous avons appris, jusqu'à ce matin, il y a des communes, en tout cas au niveau du département, où rien n'a encore été fait. Et les maires n'ont pris aucun engagement par rapport à ces établissements-là de ces établissements. L'inspecteur Emengom, adjoint à l'IF de Djurbel, chef du district de la commune, salue cette initiative. Toutefois, il estime que le retour de tous les enseignants pourrait être ne pas effectif. Ainsi, il demande au conseil départemental de Djurbel d'honorer ses engagements. Je veux juste dire le retour de tous les enseignants qui pourraient ne pas être effectifs. Ça, c'est clair. Il peut y avoir aussi un retard par rapport à la désinfection, peut-être des lycées, qui devraient être prises en charge en dernier lieu. C'est très normal. Peut-être à ce niveau, demander aussi au conseil départemental véritablement. Peut-être aussi d'honorer ses engagements par rapport à ça. Je crois que la reprise des cours, selon lui, ne peut se faire avec la satisfaction de toutes les conditions. Djurbel, Sud-FM, madame Ndiaye. Sud-FM. Le secteur du transport sera paralysé durant 48 heures. Une annonce du syndicat des transports routiers du Sénégal face à la presse. Al-Sando estime que c'est le seul moyen de laver la fronte du ministre des Transports à l'endroit du secteur du transport. Il invite tous les transporteurs au respect du mot d'ordre de grève ce mardi. Bassi Orundia est secrétaire général adjoint du syndicat national des travailleurs du transport routier du Sénégal, affilié à la CNTS. Savit Moussa Tcham. C'est un problème très sérieux du secteur du transport. Je déclare au nom du responsable national du secteur du transport Al-Sando que le transport est en difficulté. Une durée de trois mois, le secteur du transport a été arrêté, surtout les transports interurbains. Nous sommes une organisation, nous avons entendu la sortie du ministre, qu'il dise qu'au secteur du transport, il n'y a pas un syndicat valable pour le diriger. Ce sont des syndicats qui ne font que gueuler. C'est une parole que nous n'accepterons jamais. Nous ne voulons pas entendre cette parole. C'est pour cela qu'il y aura une grève. Cette grève dépend à partir du minuit jusqu'à mercredi. C'est pour cela qu'on demande à l'ensemble des cheveux du secteur du transport que dirige Al-Sandoï de respecter ce mot d'ordre de grève. Pourquoi ? Parce que Goro Koma avait décrété ce mot d'ordre de grève, mais Al-Sandoï a aussi décrété ce mot d'ordre de grève. Il y a des cheveux qui sont derrière Goro Koma, mais il y a des cheveux qui sont derrière Al-Sandoï. C'est pour cela qu'on dise qu'ensemble, nous sommes une organisation qui doit respecter le mot d'ordre que dirige Al-Sandoï en respectant l'arrêt de 2 mai vers 7h du matin jusqu'à mercredi à 0h. Nous, en tant qu'organisation syndicale, nous souhaitons que le président de la République nous donne un autre ministre capable de diriger ce secteur. Nous voulons exactement ce que dit le responsable national, que ce monsieur le ministre Amouryur doit quitter le ministère du secteur des transports de reste pour qu'on puisse avoir un autre ministre plus compétent que lui. Nous respectons ce que dit le responsable national. Il a quand même essayé d'humilier le responsable. C'est pour cela qu'on puisse expliquer aux cheveux que vous avez un responsable, deux responsables humiliés, qu'on doit montrer que nous sommes derrière Al-Sandoï et Goro Koma. Nous ne faisons plus une entrave à la liberté du travail. Nous demandons aux travailleurs qui ont confiance à Al-Sandoï de rester fidèles et arrêter leurs véhicules. Si ce qu'ils veulent arrêter, travailler, qu'ils puissent partir travailler. Mais on ne peut pas entraver. Les regroupements des cheveurs et transporteurs de Kaoula Kambouch, la même trompette, ils sont très remontés contre le ministre des Transports. Il fustige sa dernière déclaration. Il lui demande de rectifier le tir. Une grève d'avertissement de 48 heures sera déclenchée à partir d'aujourd'hui. Ceci pour demander à partir d'aujourd'hui à minuit. Ceci pour demander plus de respect et de considération envers le secteur du transport. Pape Nour, le président régional des cheveurs et transporteurs de la région de Kaoula Kambouch. Au micro de Moumoudou Kamara. Tous les présidents des regroupements de la région, c'est d'aller en grève le mardi et le mercredi. Parce que suite à la déclaration de notre ministre tutelle, les cheveurs ont trouvé nécessaire d'aller en grève. Si le ministre déclare que les cheveurs n'ont pas de responsable, si on n'a pas de responsable, on est en mesure d'arrêter les cheveurs le mardi et le mercredi. Si l'État arrive à dire que les véhicules peuvent circuler dans la région de Kaoula, c'est pour trouver une solution pour les étudiants et les enseignants. Parce que les cartes d'état ne viennent que jusqu'à Kaoula. Ils ne peuvent pas aller dans les départements et dans les communes. Donc c'est pour cela que l'État a déployé des véhicules arrivés à Kaoula, que les véhicules de transport puissent vraiment faire le transfert dans les autres communes. C'est l'État à nous trouver une solution, comme on l'a dit l'autre jour lors de notre conférence de presse, de nous trouver une solution pour laisser les véhicules travailler, c'est-à-dire la réouverture des gares routières. Donc c'est tout le monde urbain, interurbain, même les taxis et tout ? C'est toute la région de Kaoula, peut-être à l'exception des Tata. Je ne peux pas être précis sur le cas des Tata, mais les véhicules qui venaient à Kaoula pour prendre des passagers, pour prendre des bagages avec un seul passager, c'est ces véhicules-là qu'on a demandé de ne pas venir d'amener. Le gare routière Liberté et la gare routière de Nioro étaient déjà fermés depuis des mois, donc depuis trois mois, il y a le responsable des taxis urbains, en l'occurrence le président Biran Djaï, qui dirige la commune et les 18 garouchières, les garages de taxis. Donc on est tous d'accord sur le principe. C'est pour 48 heures. D'après le président Al-Sandoui, le syndicat est Goro Kouma, le syndicat SINAC au niveau national, c'est le quota. Tout le monde est d'accord pour que cette grève soit de 48 heures. Le regroupement des chauffeurs et transporteurs de Kaoula ne sera pas seul dans le combat contre la tutelle. Les responsables du secteur des transports urbains ont formellement interdit aux conducteurs de taxi de transporter les élèves et les enseignants vers leur établissement scolaire. Je suis le président de l'Union européenne qui a été transformé sur le secteur urbain. Je me disais que c'est un taxi. Je suis le président urbain. Je n'ai pas de ta portion de l'ex-secretariat international du syndicat de transport et du syndicat SINAC. C'est 48 heures de grève d'avertissement coïncident avec la reprise des enseignements d'apprentissage K.O.L.A. Le contre-dictoire, nous parlons de la reprise des cours dans un contexte de Covid-19 et de relâchement. Quelle méthodologie pour un enseignement efficace et quel impact sur les évaluations certificatives? La situation actuelle impose le retour à l'ancienne pratique « Apprendre à apprendre ». Il n'y aura pas beaucoup d'interactions entre l'enseignant et l'élève, selon Abdufati. Le secrétaire général du CELS Authentique s'est dit convaincu que cette situation aura des répercussions négatives sur les évaluations certificatives. Une évaluation qui risque d'être biaisée, le pays n'atteindra pas les 50% de taux de réussite, estime-t-il. Abdufati répond à Baba Karsam. Abdufati, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du CELS A, membre du G7, CELS A, syndicat des enseignants libres du Sénégal, version authentique. Bonjour. La reprise des enseignements apprentissages pour les classes d'examens, c'est ce mardi. Des élèves qui regagnent les classes après deux mois, je ne dirais pas de vacances, mais de pauses à cause de la pandémie. Quelles méthodologies adopter pour les remettre rapidement sur la ligne ? Merci. D'abord, il faut le rappeler, surtout à l'attention de l'opinion, que effectivement, le dispositif de mobilité des enseignants pour une reprise correcte, le 2, et gagner du temps, ce dispositif n'est pas opérationnel. Et au moment où je vous parle, les enseignants en passant pour Kédougou, Saréa, Salémata, ne vont pas partir aujourd'hui. Donc, il est sûr et certain que le 2, il y aura des écoles qui ne vont pas ouvrir. En plus, également, de ces écoles-là, on vient d'avoir des remontées où il n'y a pas le matériel nécessaire et nous, nous serons intransigeants par rapport à ce protocole. Tout cela combiné, vous conviendrez avec moi qu'on a perdu du temps avec, malheureusement, la pandémie. On va encore perdre du temps avec le démarrage effectif. Et naturellement, ça va impacter même sur le canton temporaire qu'on voudrait naturellement rattraper et faire de bonnes évaluations. Maintenant, nous, du point de vue purement technique des enseignements apprentissages, en tant que professionnels, naturellement, nous allons nous adapter par rapport à la pandémie. Il n'y aura pas beaucoup d'interactions entre élèves et enseignants. On va privilégier l'ancienne méthode, c'est-à-dire les méthodes actives, apprendre à apprendre, pousser les enfants à se prendre en charge. Maintenant, il faudrait quand même compter sur des enseignants expérimentés pour pouvoir dérouler cette méthodologie. Sinon, ce sera compliqué. Sinon, on aura ouvert les écoles pour rien du tout parce que, vu le protocole qui est strict, il n'y aura pas d'interaction. Les élèves, pratiquement, ne seront pas au tableau. Tout sera dicté. Les élèves, entre eux, vont faire de l'auto-évaluation. Vous l'avez dit, vous allez privilégier l'ancienne méthode, c'est-à-dire l'apprendre à apprendre. Il n'y aura pas beaucoup d'interactions. Est-ce qu'il n'y aura pas d'impact sur le niveau de compréhension ? Nous, nous ne sous-estimons pas les enfants parce que, quand même, les enfants, c'est des faisceaux de potentialité. Maintenant, c'est la dextérité, l'expérience et le professionnalisme de l'enseignant qui, en face, qui pourraient naturellement puiser dans son génie propre pour pousser les enfants à, effectivement, faire de l'auto-évaluation, à faire de l'auto-apprentissage, à également faire des interactions entre eux. Maintenant, est-ce que ce n'est pas nécessairement évident dans ce contexte-là ? Donc, quelque part, quelque part, il faut le dire, beaucoup ne sont pas familiarisés à ces méthodologies-là. Beaucoup d'élèves seront lésés. Beaucoup d'élèves auront des difficultés. Et là, est-ce qu'il faut s'attendre à des répercussions sur les évaluations certificatives ? Mais naturellement, cela va créer de source des difficultés. Non seulement, ils ont accumulé beaucoup de retard, mais également, il faudrait qu'effectivement, l'enseignant qui, en face, puisse les pousser à apprendre par eux-mêmes. Donc, tout cela combiné, naturellement, pour l'évaluation certificative, il y aura énormément de problèmes. Et c'est vrai, on ne peut pas préjuger ou bien présager de ce qui va venir, mais c'est sûr et presque certain qu'on va compléter l'écart-forme par rapport, éventuellement, si les enseignements apprentissages se durent jusqu'au bout, on ira vers une évaluation. Et puis, dans un contexte de relâchement, puisque les élèves sont restés presque deux mois sans cours. Mais naturellement, dans un grand contexte de relâchement des enfants. Et il faut le dire, et le dire honnêtement, regardons ce qui se passe autour de nous. Il y a le relâchement général. Et malheureusement, également, on compte sur e-learning, école à la maison. Il faut que vous le savez tous. Dans nos maisons-là, les filles, les femmes, les parents se discutent. Les télénovellas, les films indiens, au-delà de la concentration des enfants par rapport à ce qu'on donne à l'école à la maison. Abdel Fati, je vous remercie. Merci. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du CELSE-A, syndicat des enseignants libres du Sénégal, version authentique, membre également du G7. Mme Karsambe, le premier défi à relever, c'est de remettre les enfants en confiance, travailler à dissiper l'inquiétude et qui peut gagner l'élève. C'est la conviction de l'ancien inspecteur de l'enseignement, Maurice Ndene-Waror. Selon lui, l'enseignant doit aussi prendre toutes les dispositions pour sensibiliser et faire respecter les mesures barrières et ensuite procéder à des séances de révision pour remettre très rapidement les élèves sur la ligne. Maurice Ndene-Waror, interrogé par Baba Karsambe. Maurice Ndene-Waror, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien inspecteur de l'enseignement. Oui. Ce mardi, 551 000 élèves sont attendus dans les salles de classe après plus de deux mois de suspension à cause de la pandémie de Covid-19. Alors, quelles stratégies ou méthodologies adopter pour une reprise efficace ? Enfin, votre question est purement pédagogique. Ce sera pour préciser de ma part de dire aux enseignants comment aborder la reprise. Mais quand même, je vais mieux essayer. Mais je voudrais avant tout rappeler à vos auditeurs qu'en son temps, une de vos consoeurs m'avait interpellé par rapport à cette reprise du 2. Et en son temps, j'avais donné ma position. Bon, j'étais contre la reprise au 2 juin, mais à reporter en octobre. Mais maintenant, chose faite, on va s'y conformer. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir comment faire pour que cette reprise soit une réussite. Justement. Et ça va dans le sens de votre question. Maintenant, pour cela, je crois que je ne vais pas vous mettre à faire une leçon de pédagogie aux enseignants, parce que tous, ce sont des enseignants, ce sont des collègues, et ils ont longtemps tenu des classes. C'est comme si c'était l'ouverture. À l'ouverture, quand vous avez votre nouvelle classe, alors vous savez comment vous y prendre. C'est sûr qu'il faut faire une révision, voir les prérequis, etc., etc. Mettre les enfants en confiance. Je crois que les enseignants aussi, c'est ce qu'ils ont à faire. Les gosses sont restés depuis le mois de mars sans étudier. S'ils ajoutent maintenant cette pandémie, tout le monde est stressé, et il faudra maintenant d'abord qu'ils puissent les rassurer. Donc il faut qu'ils soient assez psychologiques. Les gosses sont stressés, et en venant à l'école, ils ont été sermonnés, menacés même par les parents. Tout ça, l'enseignant doit gérer ça. Donc je crois que le premier jour, il faudra qu'ils prennent en main leur classe, qu'ils prennent en main les élèves, qu'ils les tranquillisent, qu'ils leur parlent, qu'ils les mettent en confiance. En tout cas, en tant que pédagogue, c'est ça. C'est le premier défi à relever. Oui, le premier défi à relever, c'est de mettre les enfants en confiance. Des mesures ont été prises, et alors il faut tout faire pour respecter ces mesures. Et pour que les enfants sachent que ce qu'ils ont entendu à la radio, ou vu à la télévision, on est en train d'appliquer ça au niveau de leur établissement respectif. C'est la meilleure manière de les mettre en confiance. Mais si on dit que la distanciation sociale, l'enfant revoit que dans la classe, ce n'est pas respecté, il aura à être inquiet, il aura à penser à écouter ce que le maître lui dit, il est déjà inquiet. Dans la cour, même chose. Donc ces dispositions qui ont été prises, avant tout, il faut que l'enseignant revienne sur ces dispositions, et tranquillise les enfants et les aide à les appliquer. En tout cas, moi, je ne suis pas un pessimiste. Bon, j'ai été contre la reprise, mais maintenant qu'il s'agit de parler techniquement, c'est le technicien qui parle, il faut d'abord les mettre en confiance. Une fois que les élèves sont mis en confiance, maintenant chaque enseignant sait comment mener son cours. Il y a les techniques. D'abord, il faudra qu'ils rappellent, fassent des rappels. N'est-ce pas, il ne vient pas seulement. Aujourd'hui, on s'est arrêté à la leçon 1, maintenant on va à la leçon 2. On s'est arrêté à la leçon 2, il faut qu'on va à la leçon 3. Non, il faut rappeler un peu de ce qu'on a vu ensuite, etc. Il y a même des gens qui, pendant une semaine peut-être, se mettront à faire des révisions de ce qui a été vu avant la rupture. Après, maintenant, c'est des pédagogues, chacun a été préparé à cela, dans la formation initiale comme continue. Donc, ils savent comment prendre les enfants en charge, en main, et sur le plan psychologique et sur le plan technique, pédagogique. Pour ça, je crois qu'ils soient tranquilles. Je parle à des enseignants, ils m'entendent, et eux aussi, ils savent ce qu'ils doivent faire. Donc, pour ça, les parents doivent être tranquilles. Sur le plan pédagogique, je crois que là, comme on a toujours enseigné les enfants, on connaît à les enseigner ainsi. Voilà. Malgré la rupture, l'école, elle est unique. La pédagogie, elle n'est pas unique, mais c'est une science. Et chacun qui se dit enseignant, maîtrise cette science, et peut la monnaie à bien. Que ce soit au début, en milieu d'année, comme en fin d'année. Êtes-vous pour un enseignement sans interaction ? Bon, vous savez, interaction, ça peut exister, à travers l'éthique, c'est vrai. Mais ce qui est primordial, c'est l'enfant et le professeur. Pour le moment, nous en sommes à ça. Même en États-Unis, sinon la race d'enseignants disparaîtrait. Il faut toujours un enseignant. Il faut toujours un encadreur. C'est le pédagogue. Parce qu'un enseignement, ce n'est pas seulement les connaissances, c'est le comportement, c'est le savoir-être, c'est le savoir-faire. Or, ça, ce n'est pas à travers l'éthique qu'on peut inculquer ça à l'enfant. Il faut que le professeur, le maître, qui est devant l'enfant, il leur parle de certaines choses à travers son regard, par son expression. Il transmet aux enfants certaines valeurs, pas seulement des connaissances. Donc, l'éducation, ne pense pas que nous sommes éducateurs, parce que nous transmettons seulement des connaissances, mais aussi, on s'en va être et on s'en va faire. Vu la situation actuelle, n'émettez-vous pas des craintes quant aux évaluations ? Bon, vous savez, les évaluations, parce que j'ai lu ce matin dans un journal, un professeur de l'UVC de Saint-Louis, un chercheur, qui disait qu'actuellement, psychologiquement, les enfants ne sont pas à l'état de réceptivité. Oui, c'est vrai, les parents sont stressés, à plus forte raison, les élèves. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudra tranquilliser les enfants pour les amener à pouvoir écouter le maître, à pouvoir le suivre et à pouvoir travailler. Mais ça, même les parents, les enseignants eux-mêmes, il y a des enseignants qui sont stressés. Un enseignant qui est stressé devant des élèves. Alors, c'est pourquoi aussi, dans les recommandations du ministre, il y a la prise en charge psychologique des enseignants. Oui, donc c'est un tout, tout le monde vit la pandémie, tout le monde est stressé, et voilà pourquoi ce n'est pas facile, dans un contexte pareil, de donner des enseignants. Maurice Senden-Warror, je vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes ancien inspecteur de l'enseignement. Merci beaucoup, Baba Karsam, et à vos deux invités. Rendez-vous est pris vendredi pour un autre numéro avec Adja Isenian. Tout de suite, place à Info Santé avec Lé Hadidjo.